Sirius vous avertit que cette vidéo pourra heurter la sensibilité d'un public jeune. Veuillez les écarter de l'écran. Merci. Alors tout à fait entre nous, si t'es jeune et que t'as envie de regarder la vidéo, je ne le dirai pas à papa et maman, ça restera secret entre nous. Allez, à plus. Salut. Allez, je suis dans mon petit buisson, mes bidons vont s'activer. Et j'ai à voir une chance. Oui, une petite victime en rang 8 en VK. Ah, c'est juteux. Allez, client, suivant, client, suivant. S'il vous plaît, je veux un client. Allez, montrez-vous. Oui, merci, merci. Ah, j'avais pas d'obus. Allez, encore un, encore un. Non, il y a 5, 6 chars lourds en face. 6. Il y en a déjà 4, 2 spots. Allez, il en manque 2. Il en manque 2. Je veux un client. Ah, en chair en papillon, en chair français, en CDC. Je fais le focus, full focus. Je tire. Hein ? Non. 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 Mais reviens. Reviens, je t'ai dit. Allez. Allez, fais un effort. Voilà, ça, c'est bien. Ah, brave petit. Brave petit char. Mais je t'aurai un jour. Je t'aurai. Bon, bah, tout le monde a été spoté. À ma droite, le T49 ne devrait pas poser de problème puisqu'il est dans le canyon. J'ai des cibles en face. Donc, petit CDC. Je veux ma revanche. Je veux ma revanche sur ce char en papier. Et je vais arriver dans son dos, normalement. Ou dans son frontal. Je m'en fous. J'ai 290 mm de pénétration. Il n'y a aucun souci. Ça va passer. Bouf. Eh bah, voilà. C'était pas dur. T'aurais dû mourir plus tôt, de toute façon. Bon, là, je n'avais pas la dépression de canon sur le 75. Mais le flanc du VZ, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Un petit rang neuf. On le patate bien. On le patate bien. Impeccable. Allez, on va le sortir, maintenant. Eh, je sors une taupe. C'est minable. C'est minable. Mais, mes amis vont le rusher. C'est très bien. Allez, je vais tanker un petit coup. Je vais tanker le 75. C'est pas grave. J'ai assez de points de vie. Et, j'ai pas la dépression. Moins 4 de dépression de canon. Et j'ai tiré dans le haut de caisse. Je voulais tirer dans le bas de caisse. Mais bon, il y aura son flanc. Je recule un petit peu. J'ai failli tirer dans la tourelle. Mais finalement, on y arrive. Le TVP est en vie. Tout le monde est en vie. Tout le monde est heureux. Impeccable. Alors, à ma droite, il y a un 268 qui est isolé. 1950 HP. Bah non. Plus que 1094. Plus que 592. Mais laissez-en moi une miette. Je le veux, ce 268. Et puis, je vais arriver dans son dos. Soyez relax. Ah, un Hyrule. Ça fait plaisir. Allez, l'arty, 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 l'arty. L'arty, l'arty. 450 HP. Je vais voir mon obus. Hop, 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 hop. Ah, plus que 100 HP. Bon, bah, c'est pas grave. Dudès, je m'en fous. 48 HP, je vais pas caspiller un obus pour ça. Il y a un Patton qui a essayé de tirer dessus à ma droite. Le concours erreur, 2214. Mais, il y a 4 chars sur lui. Il devrait y arriver. Allez, je vais me diriger vers le Patton. On va voir ce que ça donne. Eh, bah, le Patton est spot. Impeccable. Il me présente son petit cul juteux. Hum, petite chance d'incendie, peut-être. Bah, non. Bah, non. Allez, je veux la suite du Patton. Ouais, il me présente son flanc. C'est parfait. Ah, l'arty, le track. Super, bien joué, l'arty. Impeccable. J'en suis à 5 kills. 4444 points de dommage. Je veux mon dernier kill. Je veux mon dernier kill. Je n'ai pas démérité. Une belle partie. Je roule sur une carcasse. Je ne l'avais pas vue. Petit et 44. Fuis. Mais enfuis-toi. Mais enfuis-toi. Il y a le leveux qui va te sauter dessus. À 15 km heure. Casse-toi. Je veux mon sixième kill. Je le veux. Bah, non. Oh, il a été méchant, ce leveux. Oh, pas bien. Méchant leveux. Bonjour tout le monde. Après cette entrée en matière, je pense que vous aurez compris qu'on part sur une vidéo sur l'object 2.6.3. Donc, un TD bien bourrin russe de rang 10. Alors, je vais vous en faire une courte présentation puisque ce char a été modifié depuis que j'ai arrêté de jouer à Watt. Là, j'ai un petit peu repris. Donc, on reprend un petit peu les bases. On redécouvre les tanks. Et après la présentation, on va s'élancer ensemble sur la bataille la plus châteuse que j'ai jamais réussie. Alors, c'est simple. En plus d'avoir un zizi, Sirius, il y a une chatte qui a poussé. Je suis devenu en transgenre. Mais sans déconner, c'était une partie juste monumentale. Vous allez voir ça. Donc, on part sur la présentation calmement avec de la musique bien bourrin adaptée à ce char et en espérant ne pas être censuré par YouTube, n'est-ce pas ? Et ensuite, on va s'élancer calmement sur une partie monumentale. Alors, l'object 2-6-3, c'est un canon qui envoie du stack. On note tout de suite un DPM de 3 288 points de dommage à la minute. C'est simple. En une minute, on peut sortir l'équivalent de 2 chars lourds de rang 8. La pénétration est monstrueuse. 2 190 à l'obus de base. Alors, des AP de base. La munition gold APSR 330 de péné. Et pour la HE, c'est 75 de péné pour 750 d'alpha contre 550 avec les obus de base. Le temps de rechargement est juste phénoménal. 10 secondes, 0,3. pour 550 d'alpha, c'est génial. La dispersion est correcte. Par contre, il faudra se méfier. Les obus ont tendance à voler dans les coins. Un peu à la manière des chars français. N'est-ce pas ? Et la vitesse de visée n'est pas dégueulasse. 2,34 secondes. Ça fait le taf pour un TD. C'est pas une visée laser. Mais c'est loin de se traîner. Et le confort du canon est plutôt agréable au final. Alors, ce char-là a en plus la chance de disposer d'obus qui volent vite 1000 mètres à la seconde. Donc, pour engager des cibles à longue distance, ce ne sera pas le problème. Vous n'aurez pas de mal à cibler les chars à longue distance avec un obus qui se traîne et puis vous ratez votre cible. Non, non, non. Là, ça fait parfaitement le taf. L'emport d'obus, il est correct. 42 obus à 550 d'alpha. Il y a un petit peu de marge. Potentiel de dommage de 23 000 points. Ça fait l'affaire. Donc, le calibre, c'est du 130 mm. Et je vous laisse regarder tranquillement les caractéristiques du canon. Un bon gros canon de près de 3 tonnes. C'est à noter. Alors, ce char dispose d'une armure frontale qui n'est pas dégueulasse. On va voir ça tout à l'heure dans le modèle 3D. Et d'une vitesse qui n'est pas en reste. 55 km heure avec un rapport poids-puissance d'environ 17 chevaux par tonne une fois équipé. Ça va vous permettre de ramer des chars médium. C'est hallucinant mais avec ce char, des fois, vous pouvez ramer des chars médium. Mais sur des kilomètres, quand vous rentrez en contact à haute vitesse avec un 140, un centurion, un action 10, si vous arrivez sur leur flanc, les gars, ils volent. Franchement, ils volent à des kilomètres. C'est assez phénoménal. Et vous ne prenez pas de points de dommage. Ils se prennent en moins 500, moins 600, voire plus. Je me souviens d'un Rheinmetall, Borsik, j'ai ramé sur 30, 40 mètres. Il était à 1000 points de vie. Deux secondes plus tard, il n'y avait plus rien. Je n'avais pas tiré pourtant. La rotation de ce char, pas dégueu. Donc, vous pourrez l'améliorer en plus avec les compétences d'équipage. Les joueurs auront tendance à avoir du mal à le circle. Ce n'est pas plus mal. Les résistances au terrain sont plutôt correctes. C'est un char qui est mobile, qui se déplace bien. quel que soit le type de terrain. Alors, bien sûr, dans les marées, vous allez avoir un petit peu de mal. C'est un char ouvert, donc l'équipage aura tendance à prendre un petit peu la flotte et à faire la gueule. Mais non, c'est un char qui bouge bien. Donc, son canon, j'en ai fait des éloges. Par contre, il a été un petit peu limité par Wargaming en termes de débattement latéral qui est de moins 7 et plus 7. Donc, en gros, vous avez 14 degrés d'angle pour tirer. Ce qui vous obligera quand même, de temps en temps, assez régulièrement, à déplacer le châssis pour faire la mise au point sur vos cibles. Donc, il faudra un petit peu anticiper ça. J'avais un petit peu de mal au départ quand on vient des autres chars qui ont souvent un petit peu plus de débattement latéral. Vous faites souvent à voir. Mais, c'est un petit coup de main à prendre. Voilà. Alors, la dépression, elle, elle est dégueulasse. Vous avez vu ça dans la petite bataille que je vous ai montré tout à l'heure où j'ai galéré à tirer sur le bas de caisse du 75 parce que la dépression est de moins 4. L'élévation, elle, par contre, reste correcte du 18 degrés. Donc, ça va bien. Ça va plutôt pas mal pour l'élévation. Ensuite, concernant ce char, ce que j'ai installé à son bord, c'est le revêtement anti-éclat qui protège, qui améliore de 30% la protection contre les explosions, les collisions et les risques de blessures. Donc, pour le ramming, c'est excellentissime. Et, ça réduit également de 10% le temps de détournissement. Donc, ça, retenez-le bien, plus 30% de protection contre les collisions et les explosions et 10% à l'étourdissement. C'est hyper important pour la bataille que vous allez suivre dans quelques instants. Ensuite, je suis parti sur le fouloir à canon gros calibre pour peaufiner le DPM qui devient colossal. 3 794 points avec un équipage frère d'armes. Paf ! On arrive à 3 698. Pour améliorer la portée de détection, parce que c'est un char qui peut jouer soit planqué, soit en première ligne. Les binots. Donc, on arrive à presque 500 mètres de portée de vue. c'est monstrueux. Pour améliorer un petit peu le camouflage et un équipage full camouflage. Donc, on arrive ainsi au top 27,99% de camouflage pour protéger les 1900 points de vie de ce char. Ce qui est correct. 1900 points de vie, ça fait le taf. Les équipements. Bien sûr, l'extincteur automatique pour réduire l'échange d'incendie. Indispensable. Et puis, le classique. Petit kit de réparation ou large si vous en avez les moyens. Et un kit de soins, bien sûr. Ça vaut presque le coup de prendre un grand kit de soins. Parce que vous avez un char qui est quand même ouvert. Donc, le grand kit de soins peut être intéressant pour soigner plusieurs fois les membres d'équipage. Alors ensuite, frères d'armes on l'a vu. Camouflage on l'a vu. Indispensable. Ce qui peut être intéressant, c'est d'améliorer la portée de vue avec cette option-là. Et d'améliorer un petit peu les caractéristiques de rotation, etc. Voilà. Donc ça, ça me paraît bien. Tout ce qui est en gris. Donc, frères d'armes, camouflage, rotation accélérée, portée de vue étendue et bien sûr le râtelier de munitions protégées puisque c'est quand même un char ouvert. Donc, il va falloir le protéger davantage. Allez, on part tout de suite sur le modèle 3D. Donc, en modèle 3D, on va voir que le char, il y a ses petits points faibles, bien sûr. Donc, à côté du mantelé, en fait, il y a une zone qui est ouverte. Voilà. Donc, j'arrive à peine à le joueur avec la souris mais il y a, en fait, il y a une zone où on voit l'intérieur du char. Donc, alors, il affiche 250 mais en fait, les obus passent. Voilà. Donc, à côté du mantelé, il y a une zone où en fait, c'est ce blindage-là, le même blindage que la partie latérale et donc du 80 mm. Donc, le mantelé est hyper résistant. Vous voyez que c'est vraiment du costaud. Par contre, il y a cette petite zone-là où en fait, vous avez l'équivalence du blindage latéral. Alors là, le modèle 3D est un petit peu bizarre parce qu'il affiche 250 mais en partie, on n'a pas l'impression que c'est du 250. Donc, on va retourner au modèle 3D classique. Celui-là, il est un petit peu moche. Celui-là, est-ce qu'il est un peu mieux ? Oui, voilà. Donc ça, c'est le modèle avec l'équivalence de blindage. Donc, bas de casse, vous voyez qu'il faudra le planquer. Ça se pénètre avec plus de 180 mm. Donc, si en plus, le char monte devant vous, en fait, c'est du 160, 150 peut-être. Donc, méfiez-vous de planquer cette partie-là. Les tiers et 8 pourront pénétrer cette surface-là. Ensuite, on a une partie un petit peu anglais où on a un équivalent de blindage avec l'angle qui est juste monumental. Donc là, pas de stress. Quasiment 400 en équivalence. Donc, il y a peu de chars qui pourront vous pénétrer là, voire aucun. Les côtés du canon, 320, très costaud. Vraiment, ça fait le taf. Mais méfiez-vous de ces petites parties-là qui sont ouvertes. Donc, en donnant un petit peu d'angle, ça améliore un petit peu le blindage. Et ça, par contre, pour les petits coquins, en fait, certains s'amuseront à tirer par ici. Voilà. Donc là, on le voit bien, ça se pénètre avec du 80 mm. Donc, pour des chars un peu précis en face de vous, méfiez-vous, donnez pas trop d'angle, sinon ils vont tirer là. Voilà. Sinon, en bougeant, bien sûr, ils auront du mal à faire la mise au point. Alors, les flancs, on a vu que c'était du 80. 80, donc quand le char est en léger sidescrap, les chances de ricocher sont pratiquement automatiques. Vous avez juste cette partie ici qui peut être ciblée avec plus de 250 de pénétration. Mais, voilà, si vous agitez un petit peu, vous faites en sidescrap, vous avez un peu moins de chances d'être pénétré, mais il y a des petites zones à cibler. Il faut avoir des canons précis, il faut avoir un joueur moyen qui n'aura pas le réflexe en général, mais si vous trombez contre un joueur expérimenté, il va se faire un plaisir de viser les petites zones sensibles. Donc, bien gigoter, c'est essentiel. Et, au niveau du sidescrap, il ne faut surtout pas le forcer, parce que vous voyez que dès qu'on passe une certaine limite, l'avant du char devient accessible à plus de 180, et progressivement, quand on augmente l'angle, hop, tout le côté du char devient accessible. en sidescrap, quand un char est en sidescrap devant vous, il faut toujours essayer de tirer devant. C'est la zone qui devient, là, on le voit bien avec l'évolution de la zone verte qui devient la plus fragile progressivement. Voilà. Donc, c'est une petite astuce. Bien sûr, de flanc, donc on a vu que c'est du 80, donc là, même les obus hachutes, certains chars passeront et l'arrière, c'est du 50, donc que dalle. Et bien sûr, attention à l'arty, c'est un char qui est ouvert. Donc, c'est un char qui est ouvert, envoie les sièges, etc. Donc, l'arty, même en ce moment, pourra vous mettre des moins 1000. Voilà, donc, on a fait le tour de ce char et c'est parti maintenant pour une bataille. vous allez voir ça, c'était, c'était châteux, mais c'était bon. Allez, il est temps pour nous d'entamer la bataille. Bataille de Randis en face de nous, un peloton IS-7 VZ-111. Également, trois artis. Donc, je me dis, bon, allez, secteur J5, c'est un petit peu foutu. on aura les chars lourds qui vont m'empêcher de passer. Je n'ai pas de tourelle. Je vais me prendre de la gold dans la face. Ça ne va pas m'aider. Ça ne va pas être super. Ensuite, centre de la map, ça ne m'intéresse pas. Il y a trois artis, une bataille de 155, 55, une KVT-RP et une M40. J'ai un char ouvert. Je vais me prendre des 1000 points de dommage dans la tronche. Je ne vais rien comprendre. Et je me dis, à ce moment-là, il nous reste le secteur A8, tout en haut, on a quand même un BATCHAT 25 TAP, un Victoria et un M4, un char français revalorisé ou revisité qui pourrait m'aider. En face, seulement deux chars médium. Je dis, allez, il faut tenter le coup. Je n'ai pas envie de me prendre des artis dans la tronche. En face, c'est T44 et un T54E1. C'est tout à fait jouable. Le T44, en plus, il se potait en bas. un T49 là-haut que je focus. Je fais la mise au point. Pouf ! C'est un 121 point de dommage. Un canon qui fait le plaisir. Par contre, je suis spoté. Je comprends que le T49 est au canon standard, pas à l'obusier. Je ne risque rien. Je fais un tir en roulant. Je ne cherche surtout pas à m'arrêter pour éviter les tirs d'artis. Et là, dès que mon obus sera chargé, je serai en mesure de répondre à tout char qui va se présenter face à moi sans aucune aide. C'est pour ça que je dis à l'aide dans le chat. Et j'ai demandé un petit peu de soutien. Et pour l'instant, je ne vois rien arriver. Le T49 présente son haut de tourelle et saute. Bon, je n'ai pas eu le temps de l'éliminer. Très bien. C'est mes petits compères qui l'ont eu. Ils sont quand même assez réactifs. Par contre, ouïe ouïe ouïe, petit problème. Je spot un object 704. 1600 PV. Est-ce qu'il est au grand canon ? J'en sais rien. Mais c'est potentiellement 750 points de dommage. C'est plutôt chiant. Donc, je demande encore une fois un peu d'aide. On a un T30 qui est derrière moi. Là, qui ne sert à rien pour le moment dans le secteur B4. Donc, j'aimerais bien qu'il me soutienne. De l'endroit au placement il se trouve. Je ne pouvais pas tirer sur lui S3. Et tout seul. Bon, je n'ai pas envie de m'exposer parce qu'on me contourne facilement. Et là, eh bien, un T54E1 arrive et prend feu. Ah, un petit peu de chatte. Un peu de réussite sur ce tir. Je lui mets le feu. Toujours ça de pris. Petit incendie. Pendant ce temps, le 704, il me tire dessus et je me rends compte qu'il ne me fait pas beaucoup de dommages. Il me tire dessus à l'AHE. Très bien. Très très bien. Le T54 me présente son sommet de tourelle. Moi, j'essaye de planquer mon bas de caisse. Très très bien. Je fais ricocher. Je recharge. Cadence de tir quand même très correcte. Vous l'aurez noté. et je l'élimine assez rapidement ce T54E1. Donc, en char médium avec un barillet. C'est toujours ça de pris. Par contre, je suis toujours tout seul. Je demande de l'aide. et je remarque enfin sur la map que le T30 et le SU122-54 avancent. C'est l'an sans fin pour me soutenir. Par contre, en bas de la map, on vient de perdre un char lourd dans le secteur J4. On vient de perdre en rang 10 quand même le Conqueror qui est en platoon avec le 113. Donc, le 113 qui est uniquement soutenu dans T28 et là, ça semble pâté. ils sont opposés à un VZ-111 et à l'IS-7. Alors, tandis que je cible le dessus de casse de l'IS-504, je ricoche. Le 704, bon, toujours à la HE, très bien. Je lui inflige une belle patate. Il lui reste 113 PV. Bon, le SU122-54 et le T30 semblent quand même décider à engager le contact avec l'objet de 704 et je me décide à faire demi-tour. Demi-tour parce qu'on a perdu le centre de la map. En centre de la map, on est mené 6 à 7 et la pointe vient de s'écrouler. On a perdu le centre de la map. Il n'y a plus grand-chose là en défense. Donc, je fais demi-tour à toute vitesse. J'essaie de spotter des gros TD en face. Grill, Foch, Ludess aussi peut piquer assez fort et puis de nombreux chars comme l'Emile. Le T44 qui reste encore en vie. Ah, ça sent le pâté. Ça sent le pâté. Il faut vraiment revenir en défense très vite pour protéger les artis et essayer de protéger la base. Alors là, très intéressant. Je reviens un petit peu en arrière. Je vous laisse observer la végétation. La végétation car j'ai repéré un arbre tombé dans le secteur F5. Allez, vous allez voir ça. Regardez bien à ma gauche. Moi aussi, j'ai fait tomber un arbre. Ce n'est pas très malin. Hop, on voit un arbre tomber en deuxième. Donc, je sais qu'il y a un char. Je n'ai pas trop le temps de tergiverser. C'est le grill qui ricoche. Qui ricoche. Qui ricoche et que j'élimine. Quelle chance. Encore un petit coup de chatte. Très bien. Donc, petit souci tout de même. Je suis spoté par le grill. Il y a deux artis éventuellement sur moi. Le T30 et le SU12254 n'arrive pas à se dépêtrer de l'object 704 auquel il restait 100 et quelques PV. Et, on a un VZ qui arrive en base. Donc là, j'étais hésitant. Est-ce que je cherche le Foch ? Est-ce que je cherche le VZ ? Non, je vais chercher le VZ. Il lui reste 758 points de vie. Il a une tourelle. Il est sans doute en train de rusher l'artille à M40. Mais j'étais spot. Alors, il a peut-être fait demi-tour. Donc, je vais essayer de le prendre par surprise. Malgré tout, alors là, je ne le repère pas. Je ne le vois pas. Hop, il apparaît. 758 PV. L'artis normalement est un petit peu planqué derrière une barre rocheuse. L'autre artis sur le VZ que j'ai spot. Et là, je vais essayer de le ramer. Voilà. Ça, c'est du ramming. C'est qui le patron là ? Donc, énorme ramming sur ce coup là. Et lorsqu'il était one shot, eh bien, je l'ai, j'ai reculé un petit peu. J'ai eu la chance de ne pas me renverser car l'object 2-6-3 a tendance à tomber sur le côté, souvent dans ces cas là. Et donc, j'ai pu éliminer ce VZ assez rapidement appuyé par l'artis. Donc, par contre, les artis adverses, là, je m'en méfie comme de la peste. Et ça y est. Elles me font rater un premier tir. Je ricoche sur le flanc de l'UDES qui absorbe mes énormes obus. Donc, du 130 mm AP, 550 points de dommage potentiel et 290 mm de pénétration. Et non, je n'ai pas percé le flanc de l'UDES tandis quand T-44 essaye de me contourner. Donc, heureusement, le 263 est assez mobile et j'arrive à ajuster tout juste, vraiment, par chance, les petites fesses, le petit cul juteux. Hum, du T-44. Par contre, là, vraiment, je suis en PLS complète. en PLS complète car deux artis sont sur moi, un du DESS est sur moi, je n'ai pas de couvert, il y a uniquement des bâtiments bas, plus de kit de réparation, plus de kit de soins, c'est la Bérezina totale. Totale. Alors, heureusement, mon revêtement anti-éclat réduit le temps d'étourdissement de 10%. Ça, je vous en ai parlé dans la présentation de l'équipement de mon char et me fait économiser un petit peu de dommage au splash. Il me reste 289 PV. C'est vraiment la PLS totale. Je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment la merde. Le T-30 a réussi quand même à se défaire de l'Object 704 là-haut mais n'arrive pas à se défaire dans Foch qui n'a pas de tourelle et donc là, je me décide d'avancer tout simplement vers l'Udès pour profiter du couvert de la barre rocheuse. Il me reste 120 PV. Donc là, je suis plus qu'en PVS. C'est encore pire. Encore pire. Je frôle l'arrêt cardiaque. on respire, on respire, on réfléchit. Qu'est-ce qui reste comme solution ? Eh bien, pas grand-chose. En reculer. Espérer de ne pas se prendre l'Arty. Prier pour que l'Udès me laisse quelques points de vie. Que l'Arty me rate encore une fois. Il me reste 19 PV. 19 PV et mauvaise nouvelle. Le Foch est encore en vie. 490 points de vie. Il est one shot. Il est one shot. par contre, si je reste ici, je vais me prendre les Artis. Donc, je décide de me barrer le plus vite possible pour chercher un autre axe de défense si je puis m'exprimer ainsi sur le cap. Et puis, sauver mon petit cul qui est devenu juteux. Là, c'est Sirius qui a un cul juteux. C'est plus T44. Et Sirius est sous pression puisqu'une bat chat 150-55 vient de le spotter. Heureusement, la 155-55 n'était pas sur Sirius. Elle espérait encore me voir dans le secteur B5. Là, c'est la merde. J'essaye de fuir mais je me prends une carcasse. Donc, j'essaye de tenter le coup de je pars en avant pour espérer donner une mauvaise indication de direction à mes adversaires et puis je repars en arrière. Genre, je t'attends. Et non, 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 Sirius, là, il n'a plus d'organe. Il se casse, il fuit, il fuit et surtout, je cherche une position qui n'est pas artillable pour défendre le cap. Donc, il reste 4 minutes 28 de jeu. Le foch est à 3 kills, l'artillien à 1 kill, donc sont plutôt efficaces. Bon, j'en suis à 6 kills, mais j'avouerai qu'à ce moment-là, je n'avais absolument pas repéré ça. Là, en plus, j'écrase des arbres, j'indique potentiellement ma direction à l'artill adverse s'il était en vue artill, et je vais essayer de trouver une position la plus intelligente possible, malgré le stress. Stress intense à ce moment-là, vraiment, j'en menais pas large dans un petit buisson. Alors, je me dis que le foch, bon, il était spoté pour la dernière fois dans le secteur A8, donc il y a des grandes chances qui descendent vers le cap, qui me cherchent. Alors, il peut descendre par le cap par le secteur B3, B4, par cette portion-là de la carte, ou alors, éventuellement, passer par le centre. Donc, je me dis, bon, allez, je vais rester dans ces buissons, il ne me verra pas s'il passe par là, par contre, je vais le spotter. Ça, c'est clair. De même pour l'artille, si elle décide d'aller au cap, une M40, ce n'est pas super mobile, je me dis que l'artille, elle doit passer par le centre. C'est ce que je ferai, moi, tout droit par le centre. Le foch part en haut, moi part en bas. Allez, on se partage la tâche, chacun son côté, et en avant Guingamp, en avant Guingamp. Et on espère que ça passe. Donc, j'attends, j'attends. je trouve le temps long. Là, je ne vais pas beaucoup causer pour causer une sensation de trouver le temps long. Donc là, exprès, je ne meuble pas. En plus, je tape le micro, j'espère que je ne vous ai pas pété les oreilles. Et là, j'espère que quelqu'un va passer au centre. Mais allez, passez au milieu, bande de petits joueurs, là. Allez, venez caper, je vous attends. je vous attends. J'ai un obus standard chargé, 290 mm de peine. J'attends que vous me présentiez un flanc. Et le flanc, c'est moi. Là, je commence à me décomposer. Il reste 1 minute 30 pour que les rouges aient la victoire par cap. 2 minutes de jeu. Et je me dis, c'est foutu. On va se diriger vers un vieux drôle de merde, voire une défaite. Et donc, il y a deux chars au cap. Ils ont synchronisé leur cap. Et il reste seulement 30 secondes de jeu. C'est l'horreur. Donc, j'essaye de spotter le cap et je m'arrête, mais pas longtemps. J'active même pas les binots. De toute façon, là, j'aurais spoté quelqu'un. Et j'espère que l'arty ne focus pas ma zone. Que les chars adverses vont me tourner le dos. Alors, en face, il y a quand même un foch, un rang neuf avec un canon assez pêchu. il reste 5 secondes de jeu. Je spotte l'arty et là, arrêt sur image. Car, eh bien, j'ai encore eu une chatte d'enfer. L'arty a fait en sidescrap. L'arty a fait en sidescrap et je vois un arbre arriver et là, je me dis mais merde, il faut que je le vise. Youhou ! Victoire ! Mais vraiment que du bol. Que du bol sur la fin. Enfin, un peu de stratégie mais beaucoup de réussite. Ah, ça fait plaisir. une bataille qui fait plaisir. Grâce au dernier ricochet du foch alors que j'ai réussi à le pénétrer, je décroche la médaille de Spartan, bien sûr la médaille gros calibre, mur d'acier, la radelay pour les 8 kills, la médaille de pass coochie pour les 2 artis éliminés et une belle master un petit peu chanceuse mais j'avais l'équipement qu'il fallait au bon moment le système de revêtement anti-éclat 6387 points de dommages dispensés 3830 points de dommages bloqués, c'est énorme, 31 000 crédits de bénéfices nets et en termes d'XP 1928 XP grâce au compte premium. Donc j'espère que cette petite présentation un petit peu atypique vous aura plu, que je n'ai choqué personne et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! !